Musique Il y a une ville qui, tout comme Rome, ne s'est pas construite en un jour. Cette ville française que l'on retrouve dans le nord-est de l'Hexagone s'est enrichie au fil du temps des influences et empreintes laissées par les pays avec lesquelles elle partage ses frontières, en particulier l'Allemagne. De l'installation d'agriculteurs et d'éleveurs entre 2500 et 2100 avant Jésus-Christ jusqu'à Pompidou-Messe, premier bâtiment du nouveau quartier de l'amphithéâtre, les vagues successives de l'histoire ont structuré la ville de Metz, Celtes, Romains, Francs, Royaume-Zéguerre. Elle est aujourd'hui le résultat de plus de 5000 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous vous emmènerons donc à la découverte de cette ville au riche passé. Nous commencerons par poser nos valises au cœur de la ville, dans un bâtiment au mur séculaire, héritage du passé militaire de la place Forte-Messine et qui abrique désormais un havre de paix dédié à la détente et au repos, l'hôtel 4 étoiles, la citadelle. Un établissement qui offre à chaque touriste, à chaque moment de la journée, une opportunité de pénétrer dans ses murs, car même s'ils ne logent pas à l'hôtel, ils pourront néanmoins déguster lors du déjeuner les plats travaillés, servis à la brasserie du chef Christophe Dufossé, un chef étoilé qui nous accueillera en soirée dans son restaurant gastronomique, baptisé le magasin aux vivres. Metz, une ville où il fait bon vivre, nous le verrons avec Cyril Korzek, patron de Centrum, l'une des agences immobilières les plus réputées de la ville, qui nous confirmera que Metz séduit de plus en plus français, frontaliers et étrangers. Une aubaine pour les hôteliers qui connaissent un taux d'occupation record. A la Citadelle, les 68 chambres et suites sont régulièrement occupées. Le cachet de l'hôtel y est temps pour beaucoup. La Citadelle, c'est un très beau bâtiment classé, qui date de 1559, qui a plus de 500 ans, qui a été pendant les deux guerres abrité, c'est pour ça que ça s'appelle le magasin aux vivres, les vivres et les soldats. Nous avons donc ouvert l'établissement en 2004, avec d'abord les chambres. Nous avons 68 chambres, deux suites, de belles espaces, ambiance contemporaine, dans un vieux bâtiment. On s'est rapprochés avec les bâtiments de France pour lui donner un respect sur l'histoire. On souhaitait aussi avec l'architecte donner un contraste entre l'histoire et le contemporain, d'utiliser les matériaux de la Lorraine avec la pierre de Jaumont, amener de l'acier, de la pierre, du verre, parce que c'était un peu aussi le souhait, de la transparence, et de travailler un peu sur ces différentes textures et matériaux. Le bois est omniprésent dans les chambres et dans les suites, au look très contemporain et à l'ambiance intimiste. Pas ou peu de lumière artificielle dans les pièces, on laisse la lumière du jour pénétrer l'espace. Avec ce côté un peu cocooning, puisqu'on estime qu'aujourd'hui on vend de la chambre, donc les gens viennent dormir, se reposer, donc on ne voulait pas avoir trop de lumière, de l'agressivité. Donc c'était un choix plutôt d'être dans le côté intimiste. A proximité immédiate de l'hôtel, l'arsenal, la place de la République ou encore l'esplanade, un endroit magique où il fait bon se reposer, lire un livre ou se balader en amoureux, avec en toile de fond, le plan d'eau. Et oui, Metz possède un port de plaisance labellisé Pavillon Bleu d'Europe depuis 2007 et un plan d'eau situé en plein cœur de la ville. A deux pas de l'hypercentre, il se déploie dans une perspective végétale parfaitement intégrée à l'espace urbain et offre un environnement plaisant aux citadins qui apprécient y venir pratiquer loisirs nautiques, activités sportives ou de détente. Mais lorsque l'on vient à Metz, c'est aussi et surtout pour profiter de son architecture, des rues commerçantes, des jardins et des monuments, d'une ville qui figure depuis janvier 2014 sur la liste indicative du Comité national des biens français du patrimoine mondial en vue d'un classement à l'UNESCO, Metz Royal et Impérial. Impossible de ne pas rester bouche bée devant la cathédrale Saint-Étienne, lanterne du bon Dieu offrant la plus grande surface de vitraux d'Europe avec 6 500 m2 de verrières. Sa construction démarrera en 1240 et s'étendra sur trois siècles. Labelliser ville d'art et d'histoire depuis 2011 et ville active et sportive depuis 2017, Metz attire chaque année des centaines de milliers de touristes. Certains y viennent en train, désireux certainement de découvrir de leurs yeux le quartier impérial au centre duquel trône fièrement celle qui fut élue plus belgare de France en 2017. Autre lieu incontournable, la Place de la Comédie. Édifiée de 1901 à 1904 en gris gris et de style néo-romain sur le Jardin des Amours, à l'extrémité de la Place de la Comédie, le Temple Neuf contraste de manière pittoresque avec l'architecture classique de l'opéra-théâtre, construit entre 1738 et 1752. Il est temps désormais de faire notre première pause gourmande, direction, comme promis, la Brasserie de la Citadelle. Un endroit qui bénéficie de l'aura de l'établissement 4 étoiles, mais surtout de celle de son chef, Christophe Dufossé. C'est en 2014 que cet espace a ouvert ses portes au sein de l'hôtel. Un restaurant qui décline une carte alliant simplicité, tradition et modernité. Une vraie balade gourmande à travers les produits du marché, travaillée avec finesse au gré des saisons. Un peu plus loin, les féru d'art ne résisteront probablement pas à l'idée d'aller surfer sur la vague culturelle que nous laisse imaginer la toiture du Centre Pompidou-Messe. Expositions, spectacles vivants, rencontres et conférences, l'institution Sœur du Centre Pompidou de Paris se déploie sur 10 700 m², dont plus de 5 000 sont dédiés à la présentation des œuvres. Chaque année, plus de 300 000 visiteurs poussent les portes de ce bâtiment exceptionnel. Un centre dont l'architecture apporte à la ville de Metz une touche originale, elle qui dispose déjà d'une touche colorée avec ses nombreux parcs et jardins. Estampillée 3 étoiles au guide vers Michelin, Metz est aussi classée ville 4 fleurs depuis 1992. Avec 580 hectares d'espace vert, soit 14% de la superficie de la ville de Metz, et ses 36 km de promenade le long des cours d'eau, Metz offre un cadre environnemental privilégié à ses habitants et à ses hôtes. A ne pas manquer, cette balade au cœur du jardin botanique si cher aux messins. La ville de Metz acheta ce jardin en 1866 à la Baronne de l'Espé. Le parc abrite aujourd'hui des arbres rares, certains très anciens jusqu'à 150 ans, Sophora jopanica, cyprès chauve ou ginkgo biloba. Il est ouvert tous les jours dès 8h jusqu'à la tombée de la nuit. Mais si la beauté de la ville de Metz a de quoi attirer les touristes, il faut savoir qu'elle séduit aussi de plus en plus de familles désireuses de s'y installer. Allemands, Belges et Luxembourgeois n'hésitent plus à passer la frontière. De même, quelques Parisiens commencent à se laisser tenter par l'aventure, la capitale n'étant qu'à 1h20 en TGV. Metz est très attractif. On voit cette année, on a fait près de 35% de transactions en plus. On a une ville qui est touristiquement très jolie, très intéressante. On a le quartier impérial, l'avenue Foch qui est vraiment très belle, qui a été réalisée par les Allemands sous l'annexation. Il y a une vraie attraction pour Metz. Une vraie surprise parce qu'on a plein de gens qui viennent de Paris ou d'autres grandes villes, qui viennent sur Metz pour travailler et qui sont toujours fréquemment très surpris par sa beauté. C'est soit une ville coup de cœur. Et on vous confirme qu'il est effectivement très facile d'avoir un coup de cœur pour cette ville de Metz dans les appartements de standing et les maisons de caractère sans légion. Comme ici avec cette maison à vendre, estimée à plus de 2 millions d'euros, ou encore avec cet appartement de plus de 260 mètres carrés, situé à Avenue Foch, l'une des artères principales de la ville. Splendide par sa situation. La situation à Avenue Foch, c'est vraiment déjà une adresse. Son immeuble, son édifice, son père de taille. On a une architecture qui est ancienne, mais un plan qui est comme assez contemporain avec toute une surface de vie sur le bas, avec une accessibilité sur la terrasse. Et en haut, les chambres, voilà. Donc on a du volume, on a du caractère. Une architecture de caractère que l'on distingue même à la nuit tombée. En soirée, les places sont prises d'assaut. Les terrasses commencent à faire le plein, comme ici sous les arcades de la place Saint-Louis. En revanche, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quitte à déguster un bon verre de vin, autant le faire en dégustant des mers raffinées. Direction donc l'établissement étoilé, le magasin aux vivres. En cuisine, le chef Christophe Dufossé, qui œuvre derrière ses fourneaux depuis près de 15 ans. Explosion de saveurs garanties. C'est un souhait de faire découvrir une grande cuisine, de grands produits, tout en étant dans une simplicité, le côté un petit peu minéral aujourd'hui. Avec l'âge, les chefs, on a envie de synthétiser, d'épurer la cuisine, de proposer une carte au niveau des vins avec un choix de 700 références. Donc le côté cocooning, de pouvoir s'occuper de nos clients, de les choyer, et qu'ils passent un très très bon moment, comme s'ils étaient dans leur salle à manger. Afin d'offrir de l'espace et de l'intimité à sa clientèle, seule une douzaine de tables, pour un total de 50 couverts, est dispersée aux quatre coins du restaurant. La décoration est sobre, sans pour autant négliger les détails, un peu comme la cuisine du chef Dufossé, qui nous fait part de sa vision de la gastronomie. J'attache beaucoup d'importance à la justesse des cuissons, avec l'association de goûts, de contrastes, comme une langoustine avec un sorbet, donc le chaud et le froid. Travailler demain avec un pigeonneau et des légumes oubliés, le côté terreux, mais y ajouter aussi un peu l'iodé avec une huître. J'aime bien jouer avec les contrastes aussi, j'aime pas non plus que ça soit trop linéaire. La star c'est pas le chef, la star c'est le produit, donc chez moi c'est le produit, le produit. C'est en fermant les yeux durant un instant que nous profiterons pleinement de toutes ces saveurs, avant de les fermer pour de bon dans notre suite. C'est ainsi que nous nous apprêtons à clore paisiblement cette magnifique journée, passée sur les bords de la Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada